On a quitté Bali, enfin on est toujours devant Bali mais on a quitté c'est en Gade. Un petit poisson, on a encore vécu pour ce soir. Hey il y a des cerfs ! Là ! Ça ? Ça fait trop bizarre ! On a quoi ? Réavancé au moteur ! On avance ! Quel bonheur ! On a un moteur ! On va avec petit stress ce matin parce que le tuyau de l'arrivée d'eau a complètement explosé, enfin explosé. Il est sorti de l'arrivée puisque les colliers n'étaient pas assez serrés. On est en Bali, on a parcouru 62 000 pour se rendre au prochain voyage qui était pas numéro 2 sur l'île de Java. Malheureusement pendant cette traversée, on a eu aucun vent donc on a fait les 62 000 au moteur, donc 12 heures de moteur à 5 nus. Et il y avait de la bonne, de la très bonne halle. Et comme une navigation de session, Sophie a été bien malade. C'est magnifique comme ça ! Voilà ! Attention ! On revient ! Alors, Capitaine Jago ! C'est le pêcheur du dimanche ! C'est le pêcheur à la tric du dimanche ! Le pêcheur à la tric du dimanche ! C'est le pêcheur à la tric du dimanche ! C'est bien passé, mais sauf qu'on a perdu 2 oeufs parce que la pêche n'est pas propre ! Donc qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? On va gratter ! Pourquoi ? Parce que... parce qu'il le faut déjà pour gratter ! On n'avance pas ! On n'avance pas ? On n'avance pas ! Ah hier on a perdu au moins 2 nœuds parce que la coque était sale ! Y'a un mec qui part à mission sous l'eau avec un pigeon ! C'est pigeon à partit ! On va oublier, on est bon ! Allez hop ! Alors elle est froide ? Non ! Yeah ! On va aller plus vite ! On va aller plus vite ! On va aller plus vite ! Et après pour ce qui va se frotter sur l'eau et plus le poids de l'encre aussi ! T'as vu ça ? Ils sont en train de remarquer la maison flottante ! Tu dois l'activer ou... Bah c'est moi ! Allez ! Chin ! À la première navigation ! Et au départ de Bali ! Au départ de Bali ! Vous attendiez ! Chin ! Genre je comprends mieux pourquoi le capitaine Jacques Sparrow marche en crabe ! Genre j'ai l'impression qu'on est un peu fait du même bois ! C'est que quand ça ne tangue plus ! Et bah genre t'as le mal de terre ! Donc du coup t'as envie que ça tangue un peu plus ! Donc potentiellement si je me balade sur terre je risque de tanguer un peu moi aussi ! Et toi si t'aimes le rhum ? Et oui bon ça c'est un détail ! Je suis pas le seul sur terre ! Système d'irrigation du bord bon ! Allez tout le monde à la douche ! Y'a un jeu par personne ! Et y'a même pour prier ! Bon ! Un petit poisson au barbecue pour ce soir ! Au bout de deux heures de chasse ! Vous l'avez eu ? À la langue ou à la base ? Repose en paix ! À la langue ou à la base ? C'est bon ! C'est vrai ma langue ! Ouais turquoise ! Ils ont initialement prévu des langoustes au barbecue ! Mais un poisson perroquet ça va faire l'affaire aussi ! Bon mais plein d'arêtes ! Très très beau ! Très très tendre ! Très très frais ! Et très plein d'arêtes ! Les petites maisons en bambou qu'on voit flottant toute la journée ça se transforme en petite lumière sur l'horizon à la tombée de la nuit ! Ce serait stressant de naviguer là-dedans ! C'est ça les bateaux un peu ! Nous sommes repartis en navigation à cette porte qui s'est le moment 37 km, direction le nord de Bali ! Le parc national de Madjangan ! Donc pour y apparavenir, pour faire le tour de Bali, il fallait passer entre les deux îles, celle de Java et de Bali ! Un petit passage assez... pas étroit mais pas très large ! Et de chaque côté de l'île, on avait des volcans ! Donc les volcans de Java et les volcans de Bali, c'était magnifique ! Et puisque c'était placé cette journée-là, ça allait beaucoup mieux ! Ils ont bien vite découvert que quand ça va pas bien en navigation, il faut s'allonger ! Après le moteur, on a pour l'instant des soucis avec notre pilote automatique qui nous a fait la surprise de lâcher à toutes les minuites ! Pourquoi on a tous les trucs les plus chers qui pètent ? Le moteur, le pilote, c'est bon là ! Alors on avait la pièce en métal qui relie le pilote au volant du safran ! Un boulon était complètement desserré ! Du coup ça fait que cette pièce métallique ici était complètement flottante et bougé ! Du coup on perdait vachement de degrés sur le pilote ! Et c'est pour ça qu'il montrait un problème ! C'est quelle pièce ? La pièce métallique qui relie le pilote au volant du safran ! Ok ! Le collier, il tenait ça dessous ! Ouais ouais ! Pour que lui ne bouge pas ! Le collier, je l'ai pas bien vendant, voilà ! Et il tenait ça ! Et comme le collier était pété, il a dû se décaler ! Voilà ! C'est quelle pièce là ? Donc là maintenant, c'est le système qui sert à calculer l'angle de la barre ! Ouais ! Et cette pièce, le collier qui tenait cette pièce était cassé ! Ok ! Donc du coup, ça fait que sa pièce, du coup, regarde ! Hop ! Elle pouvait bouger et indiquer une fausse information au pilote ! C'est la quelle expérience ? Ouais, j'adore là ! Quoi ? J'adore là, comme ça ! C'est bien comme ça ? Ouais ! Elle est bien sur ma face immonde ! Elle est où te foutre ! Je sais pas ! Tchala ! Est-ce que c'est déjà jeté ça ? Joe pensait avoir trouvé la solution au problème et il s'est avéré que le problème du piloteur automatique était un peu plus compliqué que ça ! Ça, c'est quelle pièce ça ? C'est quelle pièce que tu joues avec là ? Ça, c'est le vérin ! Le vérin ! Est-ce que tu peux, mon cœur, allumer le pilote ? Oui, je vais faire ça ! Oui ! Oui ! Vous avez compris, c'est l'encore ! C'est pas bien, mais... Viens alors, ce qu'on juge ! Le guillet n'est pas encore interdit par la loi ! Ouais ! Le quoi ? Le guillet ? Le guillet n'est pas encore interdit par la loi ! Pas du pilote auto ? Alors, deux options ! Soit, il y avait des boulons qui tenaient le vérin qui était complètement desserré, en resserrant tout, c'est peut-être ça, mais j'ai aussi enlevé le vérin, et sur un des câbles électriques qui donnait l'information au vérin, il y en a un qui était complètement abîmé, il y avait des torrents qui étaient partis, et du coup, c'est possible que ce soit ça qui est fait que le vérin décroche. Et là, ça marche depuis le coup ? Je n'ai plus l'information. Là, ça fait presque 20 minutes et tout fonctionne pour le moment. Et voilà ! C'est bon ? C'est bon ? En tout cas, je ne crois pas maintenant, c'est 10 minutes. T'as un café ? T'as un café ! T'as un café ! T'es bon ! Merci ! Vous pouvez apercevoir ici le volcan Merapi, qui fait quand même 2900 mètres de haut. Bon. Vas-y ! Salut, moi c'est Sophie, lui Sébastien. Du coup, nous, ça fait 7 mois qu'on est partis de France pour l'Australie, et il y a quelques temps, on voit une publication sur Facebook comme quoi on peut faire 2 semaines de voili en Indonésie avec Claire et Jonathan. Du coup, on décide de lui t'envoyer un message pour venir les rejoindre et apprendre la voile. Et un petit renouvel aventure. Ouais, puis j'ai juste été là. Un petit renouvel aventure. Ouais, c'est bon. Ah non, ça c'est pas légal ça. Ça c'est pas légal, il faut mon accord. Dans la ville, tous les jours, normalement, nous sommes infirmiers. Ouais, Etion. Etion, infirmière. Mais... Mais on a quitté la France, on est allé faire un tour, voilà, d'un peu autour du monde, pour l'instant c'est l'Australie, on verra. Et si possible, du coup, on est là pour se renseigner, éventuellement, pour un jour peut-être, un autre tour, pour acheter un bateau et faire avec un petit tour. On va peut-être se croiser chacun sur notre bateau un jour dans quelques années. Peut-être. Il faut que vous alliez plus dans le Nord. Ah non, ça vaut de venir au Sud là. Ouais. Ouais. Alors, on va se croiser quand même si on va faire un tour. Oulou. Je pense que le monde est quand même mal au tout petit. Le monde arrive pas loin. Hé là, il sait quoi ce bordel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501